Sous-titres par Jérémy Diaz Je viens vers vous aujourd'hui parce que je pensais vous parler de trois petites choses Par rapport à mes projets que j'avais pour partir de nomade Qui malheureusement pour moi, enfin pour nous en tout cas Eh bien, ne se concrétise pas Alors, tout ça pour dire que Voilà, ça ne se concrétise pas parce que j'ai mon compagnon Qui a quelques soucis Il a quelques soucis de stress, d'angoisse Du coup, ça se transformait vraiment en une maladie Incroyable parce que beaucoup de gens Et ont critiqué tout ça En disant que c'est dans la tête Que ça peut se soigner très rapidement Et ne pas comprendre Ce qui m'est arrivé aussi Je ne vais pas vous le cacher Pendant un petit moment où je me suis dit Mais ce n'est pas possible C'est dans sa tête Il s'imagine des choses Il fait Il s'invente des maladies Enfin, voilà Malgré que je sois ouverte à beaucoup de choses Je ne voulais pas trop croire Enfin, je n'étais pas trop prête à me dire À me dire Bah ouais, il est vraiment malade C'est vraiment une maladie Et en fait, c'est vrai que Par rapport à mon vécu Ce que j'ai eu quand j'étais plus jeune Devoir toujours me débrouiller par moi-même Subir des choses difficiles Pour moi C'était Il faut que tu sois fort moralement Et ça va partir Eh bien, pas du tout Parce qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça Pour ceux qui sont stressés, anxieux Qui font des crises de panique Qui font des insomnies Parce qu'il fait beaucoup d'insomnies aussi Eh bien, je vous invite à mettre un commentaire Et puis, peut-être Que vous pourrez m'expliquer Et puis, donner aussi votre Vos façons de voir par rapport à ça Et ça pourrait aussi aider mon compagnon Je pense Avoir des personnes Qui sont comme lui Mais aussi anxieux Aussi stressées Et puis, bah, du coup Les crises de panique Pour ceux qui connaissent Vous êtes dans un endroit Et d'un coup, eh bien Étant donné qu'on ne pourrait pas parler de monde Je crois que c'est l'agoraphobie Mais je ne veux pas me tromper Au niveau du monde Parce que Parfois, il peut aller dans des endroits Où il y a du monde Et ça ne va rien lui faire Mais En ce moment S'il va quelque part Où il y a du monde Et que Et que Il ne se sent pas bien Il faut vite qu'il parte Si on est dans un magasin Par exemple On fait des courses Et qu'il se sent mal Il va me laisser dans le magasin Pour Vite partir dans la voiture Et se retrouver seul Dans son petit cocon à lui, en fait Voilà Et on s'est dit Que Vu la situation actuelle Ce n'était pas possible De pouvoir faire un voyage Comme ça En plus Sans logement Sans rien du coup Parce qu'on aurait tout Tout quitté Et Du coup On s'est dit qu'on allait remettre ça Plus tard Peut-être l'année prochaine Si ça va mieux Parce qu'il se fait quand même Soigner Donc Il ne laisse pas traîner les choses Non plus Mais Je ne veux pas prendre On ne veut pas prendre le risque Surtout De devoir Vivre ça Dans le camping-car Et puis Et puis faire supporter ça Aux enfants aussi Parce que Mine de rien C'est très très difficile à vivre Pour lui C'est une certitude Mais Pour les personnes Comme 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 nous Les compagnons Les maris Les femmes Qui ne comprennent pas Ce genre de situation Moi maintenant Je l'ai compris Mais Il y a encore des personnes Qui ne comprennent pas du tout Et Des fois Ils disent A leurs compagnons Compagne Mais de toute façon C'est tout C'est tout La tête Si tu n'y penses pas Ça ira mieux Sauf que Ça n'est pas ça du tout Parce que parfois Il va se lever le matin Et Ça va De suite De lui prendre De lui prendre à la gorge Voilà Et du coup Ils ne dorment pas Comme je vous ai dit Donc Donc voilà Ça c'est compliqué Alors Ce qu'on s'est dit C'est qu'on partirait Pour les vacances scolaires Et si Si lui ne se sent pas De partir Parce que Des fois Il préfère rester à la maison Vraiment À côté de la maison Pour vous dire du coup Jusqu'où ça S'en est allé Et bien On partira Voilà Juste nous trois En famille Ou avec Dylan S'il est avec nous Donc Voilà Et puis Et bien mon homme Il restera Restera à la maison Et puis voilà Mais en tout cas Parce que moi J'ai été vraiment Très très déçue Très attristée Par ça Et pour relativiser Tout ça Et bien Je me suis dit Voilà C'est pas grave Tu partiras Pendant les vacances Tu profiteras Pendant les vacances Et puis au moins Le petit Il ira à l'école Il se sociabilisera Avec d'autres enfants Voilà J'essaye de me relativiser De relativiser les choses Et de le voir positif Tout le temps Parce que sinon C'est la déprime Pour moi aussi Du coup Et j'ai pas envie De tomber là-dedans Donc voilà J'ai une amie Une abonnée en fait C'est presque une amie Maintenant Qui m'a Beaucoup aidée Qui m'a Conseillée sur les choses Que je remercie vraiment Qui est Odile Je te fais plein de bisous Odile Et du coup Bah voilà Ça m'a remonté Le moral Et ça Ça me regarde Pour les prochaines fois Où je pourrais partir Et puis voilà Ça va nous faire Un changement Dans nos projets Mais Après tout Vaut mieux faire ça Donc voilà Parce que pour vous dire Au point C'est que même au travail Ils pouvaient pas Rester au travail quoi Ils pouvaient pas travailler Ils faisaient des crises d'angoisse Au travail Donc du coup Même si on voulait faire Des saisons Ou si on voulait travailler Je sais pas Dans les vendanges Ou autre Ça aurait été un peu compliqué Donc voilà Alors Voilà Je voulais juste vous Passer un petit mot Comme ça Vous faire Des petites caresses Au pinceau Et puis Du coup Eh bien C'était juste quand même Pour vous expliquer Parce que Si vous ne voyez pas Qu'on part au mois de juin Voilà Ce sera par rapport à ça Mais on va sûrement Bouger pendant les vacances Donc Il n'y a pas de raison Que je ne vous fasse pas partager ça Voilà Eh bien écoutez Je vous fais plein de bisous Et Je vous dis à très vite Je vous embrasse fort Ciao